Donc tu vois, on est le 29 septembre, donc c'est la fashion week, etc. L'autre il est passé à une vitesse, calme-toi Johnny, t'es en scooter, tu vas tomber, tu vas... Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est une raison pour laquelle j'ai arrêté le deux-roues, parce que c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Certes, certes, attention, à Paris, regarde la gueule des embouteillages, t'as pas envie d'être coincé là-dedans avec la chaise. Ah tu me klaxonnes, tu veux commencer à me klaxonner ? C'est pas possible, il veut commencer à me klaxonner dès le matin, mais dès le matin quoi ! Oh là là, voilà, voilà, on en a semé un déjà. Impossible ça, bref. Donc regarde la gueule des embouteillages, t'as pas envie de te retrouver là-dedans avec une chiasse quoi, crois-moi. Donc si tu veux, c'est vrai que le scooter c'est une bonne approche, c'est quelque chose de bien, mais alors le problème c'est que c'est extrêmement dangereux à Paris. Et toujours les gens vont dire, oui mais regarde, c'est les autres, le danger, c'est pas toi. Non mais c'est toi aussi le danger, cherche pas, moi quand j'étais en T-Max et je conduisais debout et que je conduisais sur les trottoirs, ouais le danger c'était quelque part, c'était moi, tu vois. Donc faut faire attention parce que là regarde en soi, bon moi je pars du principe que ce qui va t'arriver, ça va t'arriver. Tu vois, Dieu est grand, s'il a envie que tu cartonnes, tu vas cartonner. Mais maintenant, il faut pas non plus tenter le diable, tu peux pas monter sur un scooter ou sur une moto et te dire, écoute, de toutes les manières, truc, je crois en Dieu, etc, il m'arrivera rien et commencer à bombarder comme un barjot. Non parce que là t'as tenté le diable, c'est comme on dit, ne vous tuez pas vous-même quoi. Donc en fait si tu veux, ouais voilà. Donc moi j'ai arrêté ça parce que je pense que c'est archi dangereux, surtout dans une ville, etc. Puis quand il pleut, bon bref, bon on s'en fout, je suis pas là pour faire la sécurité routière, ça serait l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, alors, deuxièmement, deuxièmement, donc je reviens un peu, donc là en ce moment on est pendant la fashion week. Tu peux remarquer, etc, les shootings ici de mode, on est pendant la fashion week, d'accord. Et moi je me rappelais d'un moment, il y a quelques années, où la fashion week c'était quand même des filles qui étaient genre, enfin regarde ça, putain elle est bonne. Bref, faut que tu comprennes un truc. Bon ça c'est quand même le bon côté de la fashion week, tu vois. C'est que tu vois quand même des trucs que tu vois pas d'habitude. Ouais c'est comme aller à Monaco. Là ici à Paris, les gens ils voient une Lamborghini, une Ferrari, ils sont contents. À Monaco tu t'en fous parce qu'il y en a trop. Donc ici c'est pareil pendant la fashion week. Bref, on s'en fout de ça. Donc les filles qui faisaient la fashion week, qui participaient à ça, c'était pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je le répète, Instagram a rendu fou les gens. Aujourd'hui une meuf qui achète un iPhone, c'est parti, c'est une mannequin, c'est parti, c'est une blogueuse, c'est parti, c'est une personnelle chopeuse ou une fashionista ou ce que tu veux. Ouais alors que ça n'a rien à voir. Donc si tu veux, moi je me rends compte petit à petit que depuis toutes ces années, avant les filles qui participaient à ce genre d'événements, c'était des filles, c'était leur métier, entre parenthèses. C'était vraiment leur métier. Elles savaient ce qu'elles faisaient, elles avaient un certain âge, etc. Mais à un moment donné t'arrêtes, tu vois, si t'as envie de faire une famille, t'as envie de monter, t'as envie de descendre, t'as pas envie de passer tes soirées, truc tu vois. Bon après, putain l'autre il a failli m'arracher d'avant quoi. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, moi je suis personne pour juger. Je dis juste que c'est dommage de voir ça. Aujourd'hui tu vas te connecter sur Instagram ou sur Facebook ou ce que tu veux ou même sur YouTube. Tu vas avoir une tonne de filles, tu vas avoir une tonne de filles que tu ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam il y a quelques années et qui maintenant se prennent pour les décideuses de mode de l'univers quoi. Et ça, ça m'attriste parce que ces filles-là, le jour où, le jour où, imagine, je vais t'expliquer quelque chose. La meuf elle se réveille, elle ne fout rien, elle se lève, elle connecte Instagram, elle se prend en photo, elle va et donne son avis sur tout et n'importe quoi, elle a des posters de tout le monde et n'importe qui à accrocher dans ses chiottes. Et si tu veux, pour elle c'est sa vie, c'est devenu sa vie malheureusement, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, si tu lui enlèves ça, il ne lui reste rien parce que la fille, elle n'a pas fait d'école, elle ne connaît pas le milieu. Je parle de la majorité, je ne parle pas, attention, il y a des écoles de mode, il y a des écoles de trucs archi sérieux. C'est un métier, c'est un vrai métier. Excuse-moi, je suis en train de roter parce que les œufs de ce matin sont en train de se battre dans mon ventre. Donc si tu veux, ta gueule, tu m'emmerdes, voilà ce qui arrive quand tu m'emmerdes. Attends, ferme-la. Attends, regarde. Parce que j'ai envie de fumer une cigarette. Ouais, c'est mon droit. On n'est pas là pour faire la, je ne sais pas quoi. Donc si tu veux... Ah putain, mais ta gueule ! Tu vois, qu'est-ce que ça peut m'énerver quand ça bouge comme ça ? Alors que regarde, je conduis tranquille. On ne va pas y arriver, je vais acheter une... T'inquiète pas, ferme-la, je vais acheter une ventouse. Je vais ventouser et comme ça je pourrais... Tu vois ? Bon. Il y a un truc... T'as vu, regarde, je conduis à une main, regarde. Regarde, ça se conduit tout seul, c'est bien. Il y a un truc qui me chagrine, c'est que les écoles de mode, c'est quand même... C'est des écoles, donc c'est quand même quelque chose de sérieux, tu vois. Oui, vas-y papa, je t'ai vu. Oh là là. Et donc si tu veux, c'est quand même quelque chose de très sérieux. Maintenant, je pense que ces filles-là... Qui font pas d'école, qui sont rien du tout, qui sont ni stylistes, qui sont rien du tout, qui sont juste, tu sais, des filles qui vivent à travers ça, je pense qu'à un moment donné, il faut que vous vous remettiez sur le droit chemin parce que là, ça ne va plus du tout. Tu peux aimer la mode, moi j'en ai rien à foutre, mais tu peux aimer la mode parce que c'est quelque chose... Voilà, ça avec son temps, etc. C'est une belle chose, etc. Bon. Il y a des choses que je comprends dans la mode, il y a des choses que je ne comprends pas dans la mode. Tu vois ? Pour moi, un jogging, une paire de Air Max, un gilet pare-balles, ça me parle. Mais donc, pour moi, un mec qui met un leggings avec un truc en cuir, ça ne me parle pas. Je suis désolé, tu sais, c'est mon droit. Donc si tu veux, voilà, ça c'est déjà certaines choses qui font que je laisse ça à ceux qui s'en occupent. Je n'ai pas mon mot à dire parce que je ne connais pas ça, ce n'est pas mon métier. Loin de là d'ailleurs. Et ce n'est pas ma passion. Bon. Mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, les gens ont peur. Les gens, le plus en plus, sont en train de devenir zinzin. Moi, je le suis déjà depuis longtemps. Donc, quelque part, ferme-la. Donc, si tu veux, comment tu expliques que ces filles-là, il y a quelques années, on ne les connaissait pas. Le iPhone, Instagram, etc. est sorti, machin, truc. Et c'est devenu tout de suite, c'est devenu des filles incontournables qui donnent leur avis sur tout, qui machin et tout. J'ai même vu des femmes, des femmes, je ne parle pas de filles. Pour moi, on devient une femme à partir de 30 ans. Tu vois ? J'ai même vu des femmes qui étaient mariées, qui avaient des enfants, qui avaient une maison, qui avaient un mari qui les aimait. Attention, je ne dis pas un mari qui leur tape sur le pan de la gueule ou qui fait la guerre, qui va baiser à droite à gauche. Je te parle de personnes qui sont correctes, qui ont des valeurs à l'ancienne. Je dis à l'ancienne parce que c'est ridicule, parce qu'aujourd'hui, tu connais. On ne va pas se leurrer. Donc, si tu veux, moi j'ai vu ça, des femmes qui étaient mariées depuis quelques années, qui avaient des enfants. Moi, je pense que du moment où tu n'es pas mariée et que tu n'as pas d'enfants, tu vois ? Pas vu, pas pris, quoi. Mais quand tu es mariée et que tu as des enfants, là, c'est différent. Parce que tu ne vis plus pour toi, tu vis pour les autres, je pense. Donc, il faut faire attention quand même, ce n'est pas la fête du village, quoi. Donc, si tu veux, moi j'ai vu ce genre de femmes-là briser des couples du jour au lendemain, divorcées. Aller à droite, à gauche, tout ça parce que la meuf, pendant quelques années, genre deux ans, elle a passé sa vie sur son téléphone à regarder les profils d'Instagram d'autres personnes, d'autres femmes, en se disant, mais attends, je pourrais être comme elle. Moi aussi, je pourrais être dans toutes les soirées. Moi aussi, je pourrais prendre des photos de tout et n'importe quoi. Moi aussi, je pourrais faire ça. Mais il y a une différence entre, par exemple, si tu veux, la patronne de Vogue américain, qui, elle, c'est son métier, donc si tu veux, toute la journée, elle fait ça. Mais le soir, quand elle rentre chez elle, peut-être qu'elle clarifie le truc. Ou alors, une meuf qui, même quand elle rentre chez elle, elle continue, tu sais, à être dans son délire, à se regarder dans le miroir et à essayer toutes ses rêves. Non, c'est un métier. Enfin, tu sais, arrête-toi, tu n'es rien, ferme-la. Donc ça, déjà, c'est un truc qui est chagré. Parce qu'à un moment donné, moi, je pense qu'on a tous eu ce contre-coup-là. Moi, grâce à Dieu, je l'ai eu il y a très longtemps. Grâce à Dieu, encore une fois. Tu sais, tu te dis, bon, je vais faire ça, je vais vivre comme ça, je vais sortir, je vais monter, je vais descendre, etc. Et j'en ai rien à foutre, on verra bien. Mais à un moment donné, tu vois que ce que tu construis, c'est de la merde et que tu ne construis rien de durable, en fait. Puisque ces filles-là, à la base, qu'est-ce qu'elles font toute la journée ? C'est être connectées sur Instagram, sur Facebook, donner leur avis, s'habiller comme l'autre, elle s'est habillée. Tiens, l'autre, elle a liké ça, je vais aller aussi liker ça, je vais acheter la même robe. Tu as compris. Mais si tu veux, quand ces filles-là, elles rentrent chez elles, putain, elle est bonne la factrice, c'est bizarre. Quand la fille, elle rentre chez elle, si tu veux, elle est dans un délire, elle n'arrive plus à discerner le discernement entre le bon, le vrai, le faux, le mauvais, ce que tu veux. Mais ça, ça a détruit ta gueule, il ne commence pas à sonner, il n'y a rien à lui. L'autre, un coup de vent, il se met à bipé. Et donc, si tu veux, elles sont plus... Elles sont déconnectées de la réalité. Moi, je parle dans des expériences personnelles, je parle de gens, des amis à moi très proches que j'ai vus comme ça. Et bizarrement, tu sais, les hommes, je ne vais pas... Tu sais, s'il y a des filles qui me regardent, je pense que vous êtes nombreux aussi, n'y voyez pas quelque chose de mauvais envers vous ou quoi que ce soit. Comme je l'ai déjà dit, comme je le répète et je ne le répéterai jamais assez, ces vidéos-là, je parle en mon nom, je ne parle pas en votre nom, il ne faut pas me prendre au sérieux, il ne faut pas me prendre comme exemple, il ne faut rien faire du tout. Moi, je dis ce que j'ai à dire parce qu'on me demande de le dire, donc je le fais. Ça, c'est une chose. Maintenant, moi, je t'explique, ce n'est pas parce que je suis en train de dire qu'il y a certaines filles qui sont complètement déconnectées de la réalité, et c'est dommage puisque ça en fera des mères, à mon avis, qui ne seront pas topissimes parce qu'on en voit beaucoup, etc. Moi, je n'ai rien contre une petite cougar de temps en temps, je te le dis, mais tu sais, ça fait mal au cœur quand tu vois une meuf qui a, je ne sais pas, 40, 45 ans, qui a ses gamins à la maison et qui s'amuse en boîte à picoler et qui sort avec des jeunes. Ça me fait du mal, tu vois ce que je veux dire. Même moi, à la limite, je devrais me dire, bon, tu sais, je vais tremper le biscuit, je n'en ai rien à foutre. Comme on dit, la bite n'a pas d'œil, ferme-la. Mais si tu veux, moi, ça me fait du mal parce que je me dis, tu vois, c'est quand même, parce qu'il y a quand même des gamins qui attendent à la maison, qui sont comme des oufs. Enfin bon, bref, en tout cas, moi, grâce à Dieu, voilà. Donc, si tu veux, c'est juste ça qui me fait de la peine. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo que j'ai plus, mais mon acolyte qui prend toutes mes vidéos et qui les reposte, ça s'appelle, attends, comment il a appelé la chaîne, lui ? C'est Akram Junior Uncensored. Donc, lui, il a cette vidéo-là qui s'appelle Instagram nous a rendu fous. Donc, si tu tapes sur YouTube, Akram Junior, Instagram nous a rendu fous, tu devrais la trouver. Bref, et donc, je parlais longuement de ça, etc. J'avais reçu des échos qui étaient très, très positifs, etc. Bon, ce n'est pas le problème, on s'en branle. Et maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que, évidemment, je n'attaque pas une profession qui est la mode, puisque la mode, c'est respectable, c'est un vrai métier. Et je n'attaque pas toutes les filles. J'attaque juste les filles. D'ailleurs, je ne les attaque même pas. Je ne fais que constater quelque chose qui est dommage. Ah, putain, les œufs, mais merde ! Je ne fais que constater une situation qui est déplorable, parce que tu te dis, mais comment ces femmes-là vont devenir des mamans, quoi ? Et franchement, tu sais, à une époque, je voyais, je te parle de ça en 2005, 2004, etc. Ouais, quand le Cayenne est sorti, bien sûr ! Donc, je voyais souvent des filles qui étaient, c'était la situation inverse. Tu sais, des filles bien, avec des valeurs, qui se respectaient, qui étaient sur un chemin qui était correct, etc. se plaindre et souffrir de mecs qui étaient l'inverse, qui n'en avaient rien à foutre, etc. Et que, Dieu me pardonne, j'ai été l'un de ces gars-là qui est tombé sur des filles et des femmes, pardon, qui étaient vraiment gentils, adorables, bonne situation, bonne famille, etc. Pas de drogue, pas d'alcool, sorties régulières, mais pas non plus jusqu'à 7h du matin. L'autre, elle termine avec la chatte comme ça. Ouais, c'est méchant ce que j'ai dit, mais j'arrête. Donc, si tu veux, moi, je trouvais ça. J'ai été un mec comme ça qui a joué malheureusement avec ces filles-là. Je m'en excuse et aujourd'hui, à mon âge, presque 30 ans, je suis en train de prendre conscience que j'ai été une merde avec certaines personnes et je m'en excuse. Voilà, ça, c'est une chose. Donc, si tu veux, maintenant, moi, je suis en train de constater que ça devient l'effet inverse. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'habitude de voir des femmes qui se plaignaient de l'attitude de leurs hommes. Ils ne m'appellent pas, ils baissent à droite, à gauche, ils ne font rien et machin et truc. Moi, je l'aime, il n'en a rien à foutre. J'ai vu beaucoup ça. On a vu beaucoup ça. On l'a même provoqué, c'est malheureux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes prennent la revanche. Mais il ne devrait pas y avoir de revanche. C'est-à-dire que, comme tu sais, un mec qui baise la moitié de Paris, il ne passera pas pour une merde, tu vois. Et une femme qui baise avec la moitié de Paris, ouais, là, il y aura clairement un problème, tu vois. Ça, c'est une sorte de chose comme ça. Enfin, ça a toujours été comme ça. Je pense que ça le sera toujours. Mais d'un côté, tu vois, nous, on a une image de la femme qui est respectable. Une femme, normalement, tu sais, on l'identifie à notre maman. Et une maman, comme tu sais, c'est respectable. Elle ne fait pas de conneries. Tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux, maintenant, je trouve ça dommage, les femmes qui commencent à péter les plombs comme ça et qui dégagent cette image de femme libérée, entre parenthèses. Mais attention, ne me prenez pas, calme-toi. Ne me prends pas pour un mec qui dit qu'une femme, sa place doit rester à la cuisine ou je ne sais pas quoi, tu sais, des trucs comme ça, que vous pouvez avoir cette idée-là. Non, pas du tout. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'une femme, c'est une femme. Voilà, elle doit être respectable, elle doit avoir du respect, elle doit être bien, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est le complément de l'homme. C'est-à-dire que nous, sans les femmes, on ne serait rien. Et les femmes, sans nous, on ne serait rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous, en tant qu'homme, on a besoin des femmes parce que c'est elle qui va porter nos enfants, c'est elle qui va… Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai vu des femmes qui réglaient des situations que nous, les hommes, on n'a jamais réussi à faire. Comme faire des pâtes, par exemple. Non, arrête, calme-toi. Je suis sérieux, calmez-vous. Moi, j'ai déjà eu des problèmes, des trucs, tu sais où ? Tu es là pendant une semaine, tu penses à ça, à ton problème. Pendant la semaine, tu n'es pas bien, tu vois ? Et tu parles avec une femme, tu lui expliques le problème et en deux secondes, elle te le sors comme ça. Parce que vous, les femmes, vous avez quelque chose que nous, les hommes, on n'a pas. C'est que vous avez une sensibilité. Moi, je pense, sur certains points, les femmes sont plus fortes que les hommes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que sur certains points, vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus réfléchi, vous pensez au long terme, etc. Nous, c'est un problème, une solution tout de suite. Ça passe, ça casse, on n'en a rien à foutre. Vous, vous allez plutôt vous poser et réfléchir et tu devrais faire comme ça. Et vous avez raison au final. Donc nous, on a cette image-là de respect envers vous qui, en ce moment, c'est malheureux. Depuis là, peut-être deux, trois ans, c'est en train de partir en couille. Et ça, ça fait du... Moi, je n'en ai rien à foutre, tu vois ? Mais ça fait du mal parce que tu te dis, mais putain, mais ce n'est pas possible. Tu sais, c'est quand même nos petites sœurs, c'est quand même nos mamans, c'est quand même nos futures femmes, c'est quand même nos futures... Enfin, c'est quand même les futures mamans. C'est dingue, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire là. C'est que vraiment définitivement... Voilà. Définitivement, je pense qu'il faut faire attention. Il faut que vous... Tu sais, réveille-toi. Arrêtez de tout mélanger et faites la part des choses et voilà. Bon, allez. Sur ce, moi, je suis arrivé à ma destination. Je vous laisse. Passez une bonne journée. À bientôt.